bonjour à tous et heureux de vous retrouver j'espère que tout le monde va bien on est le lundi 4 mai 2020 dix heures 34 heures du québec avec une nouvelle des plus intéressante on sait qu'on s'en va vers une robotisation inévitable la crise actuelle va changer notre vie notre monde à tout jamais sur plusieurs 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 facettes de d'activité quotidienne mais dans la plus grande photo de tout ça il ya la robotisation la robotique et l'intelligence artificielle qui continue à avancer à une vitesse vraiment vraiment rapide on connaît les buts ultimes de ça c'est de remplacer l'humain dans bon nombre de tâches et d'emplois et aussi avoir un plus grand contrôle sur l'ensemble des individus sur le plus d'aspects possibles de leur vie ont de plus en plus d'intrusion dans la vie on est obligé d'accepter de plus en plus d'intrusion dans nos vies on nous impose la virtualité on nous impose des paiements en ligne bientôt ce sera obligatoire pour tous on aura sûrement une biométrie aussi une carte biométrique qui sera obligatoire c'est inévitable il n'y a rien qu'il paraît était ça ça c'est l'agenda donné de nos dirigeants puis peu importe qui a tout pouvoir ils ont tous le même agenda c'est tout topique de penser que dans notre champ est contre ça ou poutine ou ça c'est complètement aberrant ces gens-là sont en place parce que on les a mis en place c'est j'espère que vous êtes capables de comprendre ça et que ces gens-là n'ont pas révolutionné quoi que ce soit vladimir poutine n'a pas amélioré d'un niota la vie des russes dans notre champ a pas amélioré d'un niota la vie des américains emmanuel macron n'a pas amélioré d'un niota la vie des français comme hollande l'avait pas fait comme rené lévesque l'a pas fait ils sont pas là pour améliorer nos vies ces gens-là sont là pour asseoir le pouvoir de l'élite et le contrôle total puis de vous donner l'illusion que vous avez d'une certaine façon les moyens de décider de l'avenir de nos pays respectifs c'est complètement c'est complètement aberrant que les gens soient encore prisonniers de ça et piégés dans ce vieux système archaïque et c'est de voir comment les plus extrémistes sont les plus conformistes ils sont attachés à ce système-là ils sont convaincus les péquistes sont convaincus que le pq c'est la plus belle invention après le pain crôté et que les autres sont les ennemis et vice versa tout le monde ce qu'ils sont vraiment vraiment dédiés à une cause endoctrinée les plus fanatiques sont les plus conformistes les autres sont convaincus qu'on est bien correct le système est bien parfait puis il n'y a rien qui doit être changé dans ce système qui est complètement aberrant qui est complètement d'un niveau animal bestiaire des confrontations des compétitions des guerres des conflits c'est ça dans le fond le système actuel dans lequel on vit ça fait que générer ça donc il faut vraiment qu'on espère arriver à un autre niveau mais c'est pas demain matin la veille quand tu regardes autour de toi la banque de loups enragés que sont les fanatiques des deux côtés de l'allée donc c'est pas demain matin qu'on va s'en sortir et c'est comme ça qu'eux restent au pouvoir en nous divisant comme ça en nous gardant dans un état primal animal bestial j'avais besoin de vous dire ça un autre fois un métal liquide capable de flotter sur l'eau nous rapproche un peu plus des robots transformables des chimistes chinois ont fabriqué un alliage liquide je pense que ça m'a été envoyé par salvator qu'on salue ou un autre entre abonné qu'on salue donc des chimistes chinois ont fabriqué un alliage liquide à température ambiante dont la particularité est d'être aussi léger que l'eau tel matériau pourrait servir considérablement les domaines de la robotique souple mais aussi permettre de créer des exosquelettes des exosquelettes plus légers dans terminator 2 le jugement dernier film culte de james cameron sorti en 1991 arnold schwarzenegger doit affronter le redoutable t 1000 le terminator mill l'un des androïdes les plus performants jamais conçu par l'armée incarné par patrick robert fait d'un alliage métallique polymimétrique ou mimétique pardon il est capable à la fois de se liquifier de se reformer à l'envie en prenant la forme qu'ils souhaitent près de 30 ans plus tard les travaux d'une équipe de l'université tsinguar à pékin rappelle sérieusement ce fameux terminator mill à notre bon souvenir les chercheurs chinois sont parvenus à mettre au point un métal liquide qui peut non seulement flotter sur l'eau mais aussi être déformé et remodelé libérément librement pardon sans altération jusqu'à une certaine limite leur expérimentation fait l'objet d'une publication dans la revue advanced functional materials et ce n'est pas la première fois que ce groupe de chercheurs publie son travail sur un métal liquide qui pourrait trouver son utilité dans la robotique molle ou la micro électronique déjà en février 2019 un article publié dans la revue est ce ou ici est ce plaid materials and interfaces faisait mention d'un métal étirable à volonté semblable au mercure métal argenté brillant qui a la particularité de se présenter sous forme liquide dans des conditions normales de chaleur et de pression leur alliage trouve son point de fusion à 15,7 soit à température ambiante il entre aussi dans la catégorie des alliages dit eutectique c'est à dire qui fondent à une température inférieure au point de fusion individuelle des métaux à partir desquels ils sont fabriqués les métaux liquides sont des matériaux clés dans l'électronique notamment pour leur grande flexibilité et leur conductivité élevé toutefois ces alliages ont inconvénient d'avoir une densité souvent trop élevée pour leur usage qu'on leur réserve le métal liquide concocté par l'équipe du chimiste jing new lui à l'étonnante propriété d'être plus léger que l'autre en conservant sa conductivité électrique et ses capacités vraiment malléables vraiment intéressant mais on sait qu'on n'a pas le choix on s'en va vers quelque chose qui va vraiment vraiment changer toutes nos vies et je sais pas comment l'humain va faire face à tout ça cette concurrence robotique et de l'intelligence artificielle enfin tout un paquet de casse-tête à venir si vous pensiez vous étiez sorti de l'auberge on fait juste commencer à rentrer dans l'auberge on vient d'identifier l'auberge on est même pas rentré dedans encore de l'auberge on est même pas rentré dans l'auberge on est même pas rentré dans l'auberge on est